... Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'association Pestin Environnement demande au tribunal la destruction de notre maison. Il s'agit d'une maison bioclimatique qui est construite en ossature et bardage bois qui se trouve juste derrière nous, dans la baie de Saint-Éflamme, à Pestin-les-Grèves. Alors vous êtes désormais plus de 1500 à avoir signé la pétition en ligne et la pétition papier et pour nous soutenir, ça nous fait vraiment chaud au cœur, du fond du cœur on vous dit merci. On a pensé à faire des vidéos pour apporter un petit peu des informations qui soient vérifiables par tous et puis pour permettre aussi de se fronger une opinion en toute connaissance de cause. Alors depuis la plage de Saint-Éflamme, on observe que la côte est construite. Notre maison n'a pas été construite au milieu de la lande mais au cœur d'un ensemble déjà bâti constitué de plus de 130 maisons et commerces. L'association Plestin Environnement qui veut détruire notre maison demande dans sa contre-pétition la même application de la loi pour tous. Et plus loin, elle insiste en écrivant en gras qu'elle est attachée au principe selon lequel nous sommes tous égaux devant la loi, sans traitement de faveur pour quiconque. Alors nous souscrivons totalement à ce principe. Mais Plestin Environnement applique-t-elle vraiment les principes qu'elle réclame aux autres ? Si on regarde les maisons voisines de la nôtre, on trouve plusieurs habitations. La grande maison en béton que vous voyez devant vous, qui a été construite juste avant la nôtre et qui occupe la totalité de la largeur de sa parcelle, n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'association Plestin Environnement. Donc de l'autre côté, les deux autres maisons situées de l'autre côté ont obtenu un permis de construire quelques jours, 15 jours avant notre permis pour l'une et un an après pour l'autre. Et bien Plestin Environnement, une fois encore, n'a fait aucun recours. Alors nous on se demande pourquoi une telle différence de traitement ? Des exemples comparables d'incohérence totale dans le choix de Plestin Environnement, d'attaquer ou non des permis de construire, sont nombreux à Saint-Eflamme, que ce soit sur l'avenue de Lieux de Grève ou alors même dans la rue des Carrières. Et à cet égard, une petite précision, la loi littorale, on voulait rappeler que la loi littorale ne fait aucune différence en la matière entre des constructions neuves ou alors des extensions de constructions existantes. Alors qu'est-ce qui préside au choix d'attaquer ou non un permis ? Ça n'est pas clair du tout. Et dans tous les cas, ça n'est pas la même application de la loi pour tous. Alors que Plestin Environnement demande à ce qu'il n'y ait pas de traitement de faveur, ils ne cessent eux d'en faire. Cela pose de graves questions morales. L'attaque de notre maison est un acharnement arbitraire et injuste.